Hello, hello à tous, un petit panorama, bonjour Jacques Cunningham, un panorama de Maze, avant de commencer le petit conte. Bonjour, vous êtes à Maze, à 15 minutes de Sion, en Valais, en Suisse. Bonjour, bonjour à tous, j'attends juste quelques minutes que tout le monde soit là pour le petit conte, un peu nuageux aujourd'hui, on peut toujours faire de belles promenades dans les alpages, dans les montagnes suisses, un petit village Maze encore typique. Là, nous avons le petit chalet que nous louons pour des petits séjours à la montagne, au calme. Nous exploitons le vieux bourg, nous avons aussi des chambres d'hôtes. Je m'installe, bonjour. Voilà, un petit panorama, là, une vue sur le poirier qui nous donne des poires à butcher. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des poires que nous devons cuire, nous ne pouvons pas les manger comme ça. Donc, c'est pour la choucroute en particulier. Alors, on est prêt pour le petit conte de sagesse, histoire de sagesse, le paysan qui brisait la montagne, ces deux circonstances. Aujourd'hui, une histoire de sagesse qui remet en question notre vision du monde, le paysan qui brisait la montagne. Bonne lecture, bonne écoute. Bonjour. Donc, je fais le petit conte et si vous avez des questions après, je vous réponds. Vous êtes à Maze, à 15 minutes de Sion. On va aller. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. Juste cinq minutes de pause. Nous voudrions parfois être quelqu'un d'autre, si j'avais, si j'étais, lorsque je serais heureux au cas où, si seulement, pour vous que, je serais satisfait, heureux et comblé. On verra donc le paysan qui brisait la montagne. Il était une fois un pauvre paysan qui avait pour métier de briser les rochers de la montagne pour les transformer en cailloux qui serviraient à faire des routes. Il besonnait de longues heures tous les jours sous le soleil ardent, martelant et cognant ses blocs de pierre. Un jour, le roi du pays vint à passer par là, chevouchant une magnifique monture est couvert de toutes les parures de son rang. Pendant qu'il peinait, notre paysan songea. Juste les questions, c'est dans cinq minutes quand j'ai fini le conte. Je vous réponds volontiers, si jamais tout est sur mon profil. Ah, si j'étais roi, quelle puissance j'aurais. Je parcourais mon royaume, je dispenserais de grands bienfaits à mes sujets. Le grand puissant des cieux entendit ses pensées et fit de lui un roi. Roi, il sillonnait son royaume à cheval, accordait ses grâces, vêtue de riches et de lourds vêtements de sa condition. Mais le soleil était torride et le roi suffoquait. Ah, si j'étais soleil, quelle puissance j'aurais, pensa le roi. J'illuminerais les hommes et je serais la source de grands bienfaits. Merci pour les coeurs. Le grand puissant des cieux entendu ses pensées et le transforma en soleil. Soleil, il éclairait les hommes de l'aube au crépuscule et les irradiait de sa bienfaisante chaleur. Mais un nuage passa par là. Bonjour. Il masqua le soleil et une ombre couvrit la surface de la terre. Ah, le soleil n'est pas si puissant que cela, se dit le soleil. Si j'étais nuage, quelle puissance j'aurais. Je ferais la pluie et le beau temps et je serais une source de grands bienfaits pour les hommes. Et le grand puissant des cieux, entendant ses paroles, transforma le soleil en nuage. Il faisait pleuvoir de beaux, au bon moment, et les hommes avaient d'abondantes récoltes. Mais un jour, il s'aperçut qu'il ne pouvait pas dépasser la montagne. Celle-ci, trop haute, l'en empêchait. Ah, cela monta le nuage. Les nuages ne sont pas si puissants que cela. La montagne leur est supérieure, se dit-il. Si j'étais une montagne, je serais une ombre bienfaisante pour les hommes et je les protégerais du vent. En entendant ces paroles, le grand puissant des cieux le transforma en montagne. Et la montagne était bien fière. Mais en regardant ses pieds, qu'habitait alors, un pauvre vieillard qui brisait par petits morceaux pour en faire des cailloux qui en servirait à faire des routes. C'est un compte chinois que j'ai pris sur stephanienindia.com. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est vrai qu'on aimerait toujours autre chose et qu'on n'est peut-être jamais content de ce qu'on a. C'était juste une petite pensée, une petite réflexion. Maintenant, je vous fais volontiers un petit panorama de notre village. Donc, tous les jours, je lis un petit conte de sagesse sans grandes leçons. C'est juste un moment de réflexion. Voilà, nous avons un peu les nuages aujourd'hui, mais quand même propices pour faire de belles balades. Vous êtes à Maze. Si jamais vous avez des questions, je vous réponds volontiers. C'est en Valais, à 15 minutes de Sion. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et je vais vous montrer, nous avons des belles framboises. Si jamais, merci pour les coeurs, merci pour les partages. Si jamais vous avez tout sur le profil pour nos chambres d'hôtes et nous faisons aussi des repas, concerts, de chansons francophones. Voilà, les framboises qui commencent de mûrir gentiment. Elles sont délicieuses, des grandes framboises. Voilà. Encore un petit tour pour vous montrer nos randonnées privilégiées. Merci. Donc là, vous avez le vieux bourg avec notre terrasse. Une autre vue sur les montagnes, sur l'alpage de Mandelon ou en page du fromage. C'est notre établissement. Ah, c'est une vieille grand-mère. Voilà. Le village, une partie du village. L'église. Et voilà, nous avons quelques directions de promenades. Le piste de Sacré-État. C'est un petit ruisseau dans les alpages. Et c'est très beau à visiter, à se promener. Et là, vous avez des plus grandes promenades. L'ouaire, le Mont-Noble, la chapelle du Prévê, etc. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas le soleil. En principe, il sera là demain, s'il est au rendez-vous. Et là, on va arrasser la connexion. Nous avons la salle polyvalente avec un ours qui était sculpté à la tronçonneuse. Et là, entre-temps, je vous montre la rue principale. Ah, super. Donc, c'est un petit village typique. Nous sommes 250 habitants. Une petite station familiale. Et l'hiver, vous pouvez aussi faire les balades en raquettes. Voilà. La salle polyvalente. Je vais m'approcher un peu. Je pense qu'on ne le voit pas bien. C'est trois contre-jours. Oui. Est-ce que vous voyez bien l'ours ? Je ne pense pas. Ça fait trop brun. Hop, cela. Brun sur brun. Je vais essayer de me tourner de l'autre côté. Enlever un peu le zoom. Est-ce que vous le voyez bien ? Je pense que ce sera plus visible comme ça, non ? Voilà. Alors, sur ce... Bonjour. Donc, vous êtes à Maze. 15 minutes de Sion. Aujourd'hui, nous n'avons pas le soleil. Un peu des nuages, mais propices. Non, je ne suis vraiment pas une jeune fille. Je suis une grand-maman. Et là, je pense qu'on doit voir le cœur de Maze. La forêt ou non, c'est trop... Ouais, on ne voit pas bien. Comme ci, comme ça. Alors, ça sera pour un autre jour. Quand on aura du soleil. Avec un plus joli panorama. Là, je vais encore vous montrer. Ah, merci pour l'avoir. Bonjour. Je vais vous montrer notre saison. Les cloches de l'église. Plusieurs concerts que nous avons durant notre saison. Avec des chanteurs français, québécois, suisses. Et le premier concert, ce sera Lou qui vient ce soir. Non, ce n'est pas l'heure de la prière. C'est l'heure simplement des cloches. Voilà, le prochain repas concert. Avec Claude Augis, Pierre Chastelin. Pour un spectacle musical, humoristique. Voilà, sur ce, encore un petit panorama. Je vous souhaite une belle journée. Et si jamais, vous pouvez écouter le compte en replay. Et à demain, on aura le cas pour un nouveau compte. Merci. Belle journée à tous. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Merci.